Les Dominicains au Rwanda Méditation du mercredi de la treizième semaine du temps ordinaire Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ? En ce mercredi de la treizième semaine du temps ordinaire, année liturgique B, nous entendons des démons crier à Jésus à travers deux possédés. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ? disent-ils. Jésus libère les deux possédés en envoyant ses démons dans un troupeau de porcs. Ce geste de Jésus a été certainement bien apprécié par les deux personnes libérées, mais il a été très mal pris par beaucoup de gadaréniens qui le supplièrent de partir de leur territoire. En choisissant de sacrifier tout un troupeau de porcs plutôt que de perdre deux êtres humains, Jésus a adressé un message fort aux gadaréniens et à tous ceux qui tiennent beaucoup aux choses du monde, en oubliant l'essentiel. Le salut de l'homme n'est pas dans la possession des biens de la terre, fût-il utile, mais dans l'expérience de la miséricorde divine. De fait, les deux possédés ont été sauvés grâce à la miséricorde de Jésus. Comme les gadaréniens qui craignaient de perdre leurs bétails et suppliaient Jésus de quitter leur ville, nous tenons parfois plus à nos biens matériels qu'à notre bien spirituel, c'est-à-dire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Par exemple, ne pas donner un peu de notre argent pour aider les pauvres auxquels Jésus s'est identifié, ne pas donner de notre temps pour écouter un conjoint, un enfant, un frère, un collègue ou un voisin qui désire parler et se confier à quelqu'un, ne pas abandonner nos vieilles habitudes pour bâtir le royaume de Dieu dans nos milieux de vie, etc. Aujourd'hui, Jésus nous invite à n'avoir pas peur de sauver l'être humain avant tout, de sacrifier quelquefois nos biens de la terre pour le bien des personnes. Du coup, il nous est rappelé encore une fois que la vraie richesse, ce sont les personnes avec qui nous vivons et non les biens que nous possédons. Prions Seigneur Jésus Tu as promis de demeurer avec nous jusqu'à la fin des temps Rends-nous de plus en plus sensibles à la souffrance des autres et donne-nous chaque jour le courage de penser et d'agir pour le bien des gens avec qui nous vivons Toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus